C'est l'heure du live d'A la Bonheur sur RTL. Et toujours avec José Garcia, oui c'est l'heure du live. A l'occasion de ses 20 ans, le spectacle Notre-Dame de Paris revient pour 12 représentations exceptionnelles du 21 décembre au 6 janvier au Palais des Congrès de Paris. Voilà, c'est une façon de fêter pour les fêtes de fin d'année, un spectacle en partenariat avec RTL et M6. Et nous allons écouter le tube de Notre-Dame, Belle, chanté par Angelo Delvecchio, qui joue Quasimodo, Martin Giroux-Fubus et Daniel Lavoie-Frollo. Voilà, on les a tous les trois avec nous. Elle, c'est un mot qu'on dit réinventé pour elle, quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Terre, un oiseau qui est en ses ailes pour s'envoler, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gétard, à quoi me sert encore de prier Notre-Dame ? Quel est celui qui lui jettera la première pierre ? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre ? Ô Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux des Smeraldas. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle ? Pour détourner mes yeux du Dieu éternel ? Qui a mis dans mon être ce désir charnel ? Pour m'empêcher de regarder vers le ciel ? Elle porte en elle le péché originel ? La désirée fait-il de moi un criminel ? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien ? Semble soudain porter la croix du genre humain ? Ô Notre-Dame, ô laisse-moi rien qu'une fois ! Ô c'est la porte du jardin des Smeraldas ! Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous en sorcellent, La demoiselle serait-elle encore pucelle ? Quand ces mouvements me font voir mon émerveille Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel M'a dû signer, laissez-moi vous être infidèle Avant de vous avoir menée jusqu'à l'hôtel ? Qu'elle est l'homme qui détournerait son regard d'elle ? Sous peine d'être changée en statue de sel Aux fleurs de lys, je ne suis pas homme de foi J'irai cueillir la fleur d'amour des Smeraldas J'ai posé mes yeux sous sa robe de giletane À quoi me sert encore de prier Notre-Dame ? Quel est celui qui lui jettera la première pierre ? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre Ô Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois Glisser mes doigts dans les cheveux des Smeraldas Esmeraldas Bravo ! Ah bah oui, là il y a de la voix Je ne veux pas, il y a de la voix, je crois Non, pas ça ! Je pense qu'on faisait un truc pareil ! Et on fait une émission sérieuse ! Vous cassez toute la magie du truc ! En deux secondes ! C'est terminé ! Notre-Dame de Paris, Luc Blamandon et Richard Cauchyant D'après l'œuvre de Victor Hugo, rappelons-le quand même Viens célébrer ses 20 ans au Palais des Congrès à Paris Lui qui a vu sa création le 16 septembre 1998 Daniel Lavoie, vous en étiez déjà Et oui ! Et qu'est-ce qui vous a motivé pour revivre justement cette aventure ? La curiosité, je voulais savoir si j'étais incapable Ah oui ! Ah je vous confirme ! Apparemment, je ne sais pas ! Ah oui ! Parce que vous êtes prête, il faut avoir une église ! Mais c'est vrai que votre voix n'a pas changé ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ah bah c'est gentil de le dire ! Non c'est vrai ! Elle a changé un peu ! Mais nous on ne s'en rend pas compte ! Et vous êtes toujours à la même tonalité ? Oui ! Ah oui ! C'est quand même formidable ! Oui ! Et puis on sent le type qui a l'habitude ! Oui ! Et alors, vous avez essayé de convaincre Garou et Patrick Fiori de vous rejoindre ? Non, je n'ai pas essayé de convaincre qui que ce soit en fait ! On m'a proposé le rôle, j'ai hésité quelques temps et puis je me suis dit tiens pourquoi pas et je suis revenu au... Avec grand plaisir ! Avec grand plaisir ! Et puis de nouveau alors ! Oui ! Pas tout à fait nouveau cela dit ! Oui pas tout à fait nouveau ! Ils ont déjà une carrière ! Mais là bon ! Angelo Del Vecchio, c'est vous qui jouez Quasimodo ! Oui c'est moi vous jouez ! Oui ! Vous l'avez déjà fait dans la version italienne ! Italienne et anglaise ! Et anglaise ! Ah oui ! On va effacer les langues en fait ! On est bien le truc ! De moi il fait la chinoise et il enchaîne ! J'y travaille ! J'y travaille ! Vous avez une voix aussi, il y a du coffre ! Et puis Martin Giroux, vous aussi Martin, ça fait quelques années que vous... Oui ! Depuis 2016 en fait ! Depuis l'octobre 2016 qu'on fait ça ! Ah oui ! Vous êtes québécois aussi ! Non, non ! Pas du tout ! On entend l'accent ! Ça ne m'entend pas du tout ! Ça m'a toujours fasciné ! C'est quand vous chantez ! On n'entend jamais l'accent québécois ! Et dès que vous parlez le français de France, on entend l'accent ! Comme vous chantez, on entend le luxembourgeois ! Heureusement, vous chantez peu ! Vous vous rendez compte si c'était le contraire ? Ah non mais c'est magnifique ! J'imagine que ça vous fait plaisir de poursuivre l'aventure 20 ans après sur la scène du Palais des congrès ! C'est vraiment un honneur en fait ! C'est un honneur de participer à ce spectacle-là ! Attendez, quel succès ! 15 millions de spectateurs dans le monde joués dans 9 langues dans plus de 20 pays ! À quoi on attribue ce succès ? Au thème qui est éternel ! Je crois que c'est un mélange de beaucoup de choses ! C'est une mise en scène redoutable, redoutablement efficace ! Il y a de très jolies chansons, un texte, un livret qui est quand même très beau ! Et une histoire qui est bien contée ! Ça demande pas grand-chose ! Et finalement c'est un secret qui est pas facile à... Ah non non ! C'est une alchimie incroyable ! 12 représentations à Paris pendant les fêtes de fin d'année ! Pour les 20 ans du spectacle ! Et bien réservez vos places à www.notredamedeparislespectacle.com Merci à tous les trois ! Merci ! C'est une joie ! Et je rappelle que Notre-Dame de Paris s'est associée pour ses représentations exceptionnelles à l'AJD, l'aide aux jeunes diabétiques à session de reconnaissance d'utilité publique dans le cadre de la recherche contre le diabète de type 1, deuxième maladie de l'enfance en France qui est trop souvent négligée. C'est très important ! Notre-Dame de Paris vous offre la possibilité de faire un don à l'AJD lors de votre réservation du billet et vous fait alors bénéficier d'une réduction sur le prix du billet qui peut atteindre 33% de la valeur de votre don évidemment avec le reçu CERFA fiscal ! Merci ! On va retrouver dans un instant José Garcia pour la suite de La Bonheur ! Jusqu'à 12h30 À La Bonheur !